La dictée doit-elle être supprimée ou maintenue dans les écoles ? Nous tenterons de répondre à cette question dans cette édition. Au Niger, Mohamed Bazoum, candidat du PNDS, remporte la présidentielle avec 55,75% des voix. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Nous démarrons avec l'agriculture. La mairie de Danané a organisé un déjeuner de presse pour la présentation de son programme Rizicol, un programme sous un label collectif Riz Danané, qui vise à vulgariser le riz local issu du territoire de Danané et produit par des femmes selon des pratiques biologiques. Joël Gossé. Le riz en provenance des bas-fonds de Danané, désormais commercialisé sous le label Riz Danané. La mairie a dévoilé ce mardi son programme Rizicol. Il vise à faire la promotion du riz en provenance des 18 montagnes dans le Grand Ouest ivoirien. Ma vision pour le riz de Danané, c'est une vision de promouvoir d'abord le nom des chemois, promouvoir la culture des chemois, mais en même temps permettre à la plus grande partie de la population qui s'y intéresse en termes de culture, c'est les femmes, permettre à ces femmes de pouvoir s'autosifier ou bien en tout cas être autonomes à partir de ce qu'elles font. Cela passe par la structuration de la filière Riz et par l'organisation des acteurs. D'ici cinq ans, nous espérons qu'on va permettre à la majorité, en tout cas à une grande partie de la population de Côte d'Ivoire, de pouvoir acquérir du riz bio, du riz propre, se nourrir de façon saine, et puis effectivement, comme je l'ai dit, permettre d'avoir une valeur ajoutée à notre collectivité. Pour la réalisation de ce projet, un partenariat a été signé avec l'entreprise Grénothèque, également basée à Danané. Elle se chargera de la formation des rizicultrices au système de production intégré biologique. Nous, en tant que partenaires techniques, nous apportons deux choses. La première des choses, c'est que nous avons eu pour responsabilité la formation et la mise en place du système rizicole intégré biologique. C'est une technique agricole de production qui respecte tout un itinérale technique qui permet à ce riz d'être produit avec une approche de maîtrise de semences, maîtrise d'eau, amélioration de la rentabilité et zéro utilisation d'intenses chimiques. Selon le maire Lassinan Ouattara, la valorisation du riz d'Anané permettra de préserver la biodiversité, de limiter la déforestation des zones montagneuses et surtout protéger les riverains des catastrophes naturelles. Nous l'avions annoncé dans les titres, la dictée à l'école est au cœur des débats ces derniers jours. Quand certains pensent qu'elle doit être supprimée, d'autres insistent sur son maintien dans le système éducatif. Quelle est la meilleure position ? Celle qui tiendrait compte de l'évolution du temps et de la technologie ? Alassane Rabo s'est intéressée à ce sujet, il nous donne des réponses. Commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, ce mardi matin. Ce jour d'examen au Collège Moderne Saint-Joseph, l'examen régional du BEPC, le brevet du premier cycle, le premier test avant le grand examen de fin d'année. Au moment où nous y arrivons, les élèves sont soumis à l'épreuve de la dictée. Un texte extrait de l'œuvre « Le monde s'effondre » de l'écrivain nigérien chinois H.E.B. La dictée est un exercice qui consiste pour l'enseignant à lire un texte à haute voix, afin que celui-ci soit transcrit par l'apprenant selon les règles de l'orthographe. Cet exercice a connu plusieurs mutations dans le système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes à la dictée lacunaire ou dictée à trous. La dictée est très bonne pour les élèves de la troisième et surtout à l'examen. Donc il faut bien maintenir la dictée et bien récompagner et sans faire des fautes. C'est bien de maintenir la dictée parce que ça nous aide vraiment à mieux s'exprimer beaucoup en français et puis à mieux écrire aussi. La dictée me permet de bien m'exprimer, de bien écrire les lettres. Donc je voudrais qu'elle reste pour m'améliorer. Plus loin, dans cet autre établissement, le directeur des études, lui, s'indigne. Les apprenants ne savent plus lire ni écrire correctement. En cause, la suppression de la dictée depuis l'école primaire. Les enfants, ça n'a pas lié. Avec l'avènement des potables, ils sont débordés par les potables. Donc tout ce qu'ils écrivent avec un testo, même en composition française, c'est ce qu'ils écrivent. La dictée existe, mais il y a la lecture lacunaire. Les fautes sont déjà souliées et l'élève doit corriger ces fautes-là. On voit que c'est très différent de celui qui va écrire un test. Pour Kadhi Chasserie, professeur de français, il est impératif de revenir à la forme initiale de la dictée. Des textes relativement longs, des règles de conjugaison et de grammaire beaucoup plus renforcées. La dictée est importante dans l'éducation des enfants parce qu'elle enrichit en fait le vocabulaire des enfants. Les enfants de maintenant ne sont pas prêts pour étudier, c'est-à-dire ils refusent même de lire. Ils ne savent pas lire même. Dans le débat sur l'utilité ou non de la dictée, l'école primaire, le socle de la formation scolaire, est pointé du doigt. La dictée y existe-t-elle toujours ? En tout cas, les élèves interrogés l'ignorent. Alors, qu'est-ce que la dictée ? Madame, qu'est-ce que la dictée ? C'est qu'à l'école primaire, le terme a été changé. On parle aujourd'hui d'orthographe, tout simplement. Pourtant, cet instituteur estime qu'il est impératif que la dictée revienne sous sa forme initiale. La dictée a disparu, surtout au primaire. On met des dictées et dans la dictée, on met des erreurs. Voilà, on a juste des erreurs et puis on amène les enfants à corriger ces erreurs-là. Mais ça, c'est trop facile. Ça ne donne pas les enfants, il ne faut pas trop d'efforts. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, des élèves qui sont même en terminale, lorsqu'ils écrivent, il y a plein de fautes. Voilà, c'est pas vraiment ça. On souhaite que la dictée revienne. C'est vraiment ça. Les charognards de pas comme Christian Kipré, Atecoube la nuit, Clembier de Bernard Dadier, le tiercé et le loto, ou encore un magnifique paysage de Sambène Ousmane, une fille révoltée d'Aminata Sofale, des textes qui ont marqué des générations d'élèves ivoiriens. Sur la toile ces derniers jours, certains s'en souviennent encore. Les femmes de l'Astekna, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ont leur bureau au sein du Sympathie, syndicat du personnel de l'Astekna. Elles ont procédé récemment à son inauguration ainsi qu'à celle de leur siège. On en parle avec Clément Boucou. Les différents corps de métier au sein de l'Astekna sont des métiers techniques où l'on retrouve plus d'hommes que de femmes. Mais ces rares femmes qui ont réussi à s'insérer dans ce secteur entendent jouer pleinement leur rôle dans tous les maillons de la chaîne. Pour les IED, le Sympathie, le syndicat du personnel de l'Astekna, met à leur disposition un siège où elles défendront leurs intérêts. Pour les femmes de l'Astekna, il existe encore des inégalités qu'elles souhaitent briser. Les inégalités au niveau des fonctions. L'homme est plus vu par rapport à la femme dans le domaine du transport. On trouve que les femmes ne peuvent pas occuper certains postes de responsabilité parce qu'elles ne pourront pas assumer ces postes. On trouve qu'il est idéal de mettre un homme à ces postes par rapport à la dame. Alors que la femme aussi détient des compétences qui peuvent aider dans ces postes. Un constat que les responsables de l'Astekna expliquent. Sur le plan rémunération, vraiment il n'y a pas d'inégalité au niveau de l'Astekna. Maintenant, dans le recrutement, on est dans un domaine de très haute technicité. En général, on passe par voie de concours. L'Astekna lance un concours et tous ceux qui respectent les conditions vont compétire. Ensuite, les admis, on les envoie maintenant à l'école pour les former. Et ceux qui réussissent à l'école, quand ils reviennent avec la grille dont j'ai parlé, ils sont automatiquement classés, peu importe le sexe. Le Sympathie entend donner une place de choix aux femmes pour relever les défis à venir. Du matériel de sonorisation, des splits et une boutique entièrement équipée, c'est le don d'une société de la place à l'association Casabana de Napier, localité située à environ 16 kilomètres de Corogo. Cette association avait été élue meilleure coopérative au Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire en septembre 2020. Suivons la cérémonie de remise de ce don avec Pagasorokone de Madongui. Cette boutique moderne est entièrement équipée avec connexion Internet remise à l'association Casabana de Napier, localité située à environ 16 kilomètres de Corogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce don fait suite à son prix en tant que meilleure coopérative, raflée lors du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire tenu en septembre 2020 à Yamsoukro. En plus de la boutique, l'association Casabana a reçu du matériel des sonorisations et les forces de l'ordre ont reçu du matériel du bureau, puis l'inspection des lancements primaires des splits, dont remis aux bénéficiaires par les responsables de l'Anakasi, association nationale de coopératives agricoles de Côte d'Ivoire et une société privée de la place. Vous avez une responsabilité, mesdames, mes sœurs. Aujourd'hui, vous avez gagné un prix très important. Et c'est pour ça que ce prix s'appelle le prix Ahmed Bakayoko. Les bénéficiaires très heureux ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Pour eux, ce don est un véritable soulagement. Nous avons fait de notre crédit essentiel le développement du monde agricole, pour le monde de l'économie de notre pays. Et notre mission est d'organiser nos paysans, des sortes qui sortent de la précarité, de l'informel et vivre décemment des revenus de leurs produits. Je remercie nos partenaires qui sont toujours à nos côtés quand il s'agit de la cause de nos populations rurales. Cette cérémonie de remise des dons s'est faite en présence sur des autorités administratives, des chefs traditionnels, de la société civile, des élus et cadres de NAPI, mais aussi en présence du représentant du parrain, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le vice-président du Sénat, Silouet Cagnon. Le football ivoirien est en deuil. Willy Brassiano Tabi, âgé de 20 ans, et milieu de terrain de l'Atlanta-Bergame, est décédé ce mardi des suites d'un cancer du foie international avec la Côte d'Ivoire au sein des catégories jeunes. Willy Tabi se battait depuis de longs mois contre la maladie. Son dernier match remontait au 14 juin 2019, date à laquelle son équipe de l'Atlanta-Bergame avait battu celle de l'Inter-Milan en finale du championnat de Primavera. Au Niger, Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Taraya, parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, est sorti vainqueur du deuxième tour de la présidentielle avec 55,75% des voix selon les chiffres provisoires de la CENI. Son adversaire, Mahaman Ousmane, a obtenu 44,25% des suffrages. Quelques 7 000 personnes ont fui les violences interethniques en Éthiopie occidentale et ont cherché refuge au Soudan voisin depuis novembre dernier. Les violences interethniques qui déchirent l'ouest de l'Éthiopie, notamment la zone de Metekel, ont débuté avant le lancement de l'offensive du gouvernement fédéral au Tigré et se sont intensifiées. Ido Georgette, Pagasso Rokoni. Plus de 3 000 Éthiopiens réfugiés dans l'état d'une île bleue dans le sud-est du Soudan viennent d'être enregistrés par les Nations Unies. 1 000 d'entre eux ont pu bénéficier d'une assistance humanitaire. Les violences interethniques en Éthiopie ont fait plus de 7 000 déplacés vers le Soudan voisin. Le HCR, Haut commissariat pour les réfugiés, a indiqué ce mardi que la situation s'est accélérée ces trois derniers mois. Ces violences sont indépendantes de celles qui frappent la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie depuis début novembre 2020 à cause d'affrontements entre les autorités locales et le gouvernement fédéral et qui ont forcé plus de 61 000 personnes à traverser elles aussi la frontière pour trouver refuge au Soudan. Les violences interethniques qui déchirent l'ouest de l'Éthiopie, notamment la zone de Métiquel, ont débuté avant le lancement de l'offensive du gouvernement fédéral au Tigré et se sont intensifiées pendant l'opération. Nouvelle illustration des tensions meurtrières qui fracturent le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 110 millions d'habitants. C'était le point d'Alassane Drabo. Le Sénégal a lancé ce mardi sa campagne de vaccination contre la COVID-19 grâce à l'acquisition récente de 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm, dont 10 % ont été mises à disposition de deux pays voisins, la Guinée-Bissau et la Gambie. La Guinée a également reçu aujourd'hui ses vaccins contre la COVID-19. Les États-Unis ont, eux, franchi la barre des 500 000 morts de la COVID-19 au moment où nombre d'indicateurs au premier rang desquels le rythme des vaccinations offre des lueurs d'espoir. Après l'annonce le 29 février 2020 du premier mort de la COVID-19 aux États-Unis, le pays a officiellement dépassé le seuil du demi-million de victimes, 500 071 morts auxquelles le président Joe Biden a rendu hommage au cours d'une brève cérémonie à la Maison-Blanche. C'était en compagnie de son épouse, Dilba Laine, ainsi que de la vice-présidente Kamala Harris et de son conjoint, Doug Hemov. À l'extérieur de la Maison-Blanche, les deux couples portant un masque édistant l'un de l'autre ont observé une minute de silence devant des escaliers où étaient disposées des centaines de chandelles. La mauvaise gestion de cette crise sanitaire par Donald Trump a eu raison des Américains tout en espérant que les vaccins atténuent cette propagande de la maladie à coronavirus selon Biden. Cette situation, l'une des priorités dans son programme de gouvernance, le président américain s'est dit confiant d'atteindre 600 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 disponibles, l'équivalent de la population américaine d'ici fin juillet. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada